Donc ici vous pouvez tout faire, mais c'est pas à toi que je parle. Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans mon antre, encore une fois, pour Pure Muscle & Fitness. Aujourd'hui séance d'eau, je vais vous donner quelques tips, et puis c'est parti. Personnellement je commence par du pullover, pourquoi je commence par du pullover je crois que je vous l'ai déjà dit. Et comme j'ai des gros bras, j'ai des difficultés à sentir les dorsaux, ça prend du temps. Ce que je fais c'est que je les étire avant de venir les serrer. J'amène de la sensation avant le lourd, comme d'hab. C'est certainement l'une des meilleures solutions, en règle générale, pour un point faible. Bon le dos n'est pas un point faible chez moi, mais comme j'ai du mal à venir les chercher, et ça a pris du temps, je vais garder cette habitude. Et d'une manière générale, de toute façon je suis un diesel, donc j'ai besoin souvent d'un exercice d'isolation avant de faire un gros exercice. Ce n'est pas valable pour tout le monde, donc attention. Alors pour mes clients avec qui je corrige souvent les exercices, observez bien. Le placement c'est très simple, au final, il faut l'étirer. La plupart du temps, vous faites un demi-mouvement. Alors oui, vous êtes toujours sur les dorsaux, mais il n'y a pas d'étirement. S'il n'y a pas d'étirement, un exercice est niquile. Certains vous diront de mettre une cale sous vos talons, ce soit disant que lorsque vous mettez de la charge, vous partez en avant. Personnellement, si je fais ça, je mets encore plus en avant. C'est pour moi chacun. Aujourd'hui, je vais écrire. Je vais critiquer les critiqueurs. Je vais vous montrer comment faire un tirage à un bras. Je l'ai déjà mis en réel, mais apparemment, ceux qui me critiquent ne l'ont pas encore vu. Donc je vais leur montrer. Comme ça, vous pourrez leur envoyer. Lorsque vous me faites un tirage à un bras, le plus souvent, vous me faites ça. Mais là, vous avez tout dans le bras. Donc, ouvrez votre bras. Inutile de vous dire qu'il faut décrocher les peaux. C'est de l'anatomie de base. Je sais qu'il y a un débat, mais c'est de l'anatomie de base. Donc, très simple. Un top 7, deux back-off. Pourquoi deux back-off ? Parce que j'en fais mon exercice principal pour le dos. Vraiment, je vais aller à fond, à fond sur celui-là. Et le reste, pour moi, c'est que du bonheur. Bon, évidemment, des sangles, ou c'est l'équivalent des sangles, mais t'as compris. Dès que vous avez un point fort biceps, ou même que vous sentez vos biceps, pas forcément besoin d'avoir un point fort biceps. Si votre biceps est limitant dans les exercices de dos, je vous conseille de mettre des sangles. Mais tu le verras bientôt dans mon e-book dos. Ouais, je suis devenu plus une affiche de publicité, ouais. J'aime l'argent. L'argent, c'est bien. Autre chose aussi, ne pas vous amuser. On fait une rotation de poignée, on s'en bat les couilles. Vous visez le dos, pas votre bicep. Donc ça n'a aucune importance de tourner le poignet ou non. Désolé, monsieur de Gémeaux. Non, la prise supination ne fera pas le bas du dos, OK ? C'est juste l'orientation de votre coude qui vous aura le bas du dos ou non. Et surtout, si vous avez du dos relativement bas sur le rachis. Donc au final, prenez la prise que votre corps vous donne. Faites les choses naturellement. Forcer votre prise, que ce soit du côté supination ou pronation, sera jamais bon. Deuxième exo, deuxième angle. Là, on est venu chercher tout en bas. Là, on va venir chercher en diagonale. Toujours pour venir chercher de plus en plus bas sur le dos. Prochain exercice, on viendra quasiment du bas en horizontal. Et on aura déjà fait une grande partie du dos. Et en général, je ne touche pas les trapèzes. Parce que j'ai les trapèzes qui descendent jusque dans mon cul. On pourrait croire que c'est le même exercice qu'avant, mais pas du tout. En fait, tout réside un petit peu dans votre connexion neuromusculaire. C'est-à-dire que tout à l'heure, lorsque je suis venu tirer, je ne sentais que la partie externe. Là, on va venir chercher une partie beaucoup plus intérieure. Je ne peux pas vous montrer parce que je n'y arrive pas, mais plus basse et plus au milieu du dos. Et tout à l'heure, on fera carrément le bas du dos. Attention, tous les grands dorsaux vont bosser dans son entièreté. C'est juste là où vous pourrez contracter le plus qui va être important. J'ai hâte qu'on fasse une analyse de mes trainings. C'est rigolo. Chose intéressante que vous pouvez faire aussi. Pourquoi je me décale ? Pour adapter la machine. Tout simplement parce que si je reste droit, la machine m'envoie vers l'extérieur. Ok ? En revanche, si je me décale et que je rentre mon coude, je serre contre mon buste. Ça change tout. Donc même si vous avez de bonnes machines, adaptez-les. C'est du format standard. Vous n'êtes pas tous aussi large que Ronny. Donc là, trajectoire horizontale ou presque. On va venir chercher vraiment le bas du dorsal, du grand dorsal. Et puis, ça sera déjà pas mal. En ce moment, j'ai repris ma passion pour les machines. C'est le but de toujours devoir adapter. Et vous voyez, juste cette machine-là. Mine de rien, le support est trop petit. On pourrait aller jusque-là, ce ne serait pas un problème. Mais je trouve que le support est trop petit. Et je ne suis pas très large avec la véhicule. Alors imaginez quelqu'un qui est super large avec la véhicule. S'il a un mini-support avec une charge lourde. Il est toujours en train de se tenir. Ou alors, il sera obligé de le faire à deux mains. Mais à deux mains, il n'y aura pas forcément de sensation. Ça bricole. Néanmoins, même si je n'aime pas du tout le design, je trouve que Panata, actuellement, certainement ceux qui ont le plus de machines, qui ont une très bonne gamme, dans à peu près tous les muscles. Dernier exercice, tirage poulie. En vérité, je viens juste faire finir le travail. Je ne prends pas une prise trop trop serrée non plus. On va avoir un maximum de mobilité. Là, ce que je vais venir faire, c'est de passer les coudes derrière le buste. C'est vraiment la finition. Lorsque vous êtes députant, je vous déconseille de faire ce que je fais, c'est-à-dire venir s'avancer. Mais plus vous avez de l'expérience, plus vous pourrez vous avancer. Décrochez les épaules et tirez dans son entièreté. Votre grand dorsal, vous allez venir serrer sans non plus aller en arrière, et tirez comme des bœufs. Je vais vous montrer la différence entre une version débutante et une version avancée. Ce sera plus parlant pour vous. Vous tendez bien les bras. Et en fait, vous venez étirer le haut du dos. Juste le haut du dos, pas le bas du dos. Vous venez tirer en bas. Ça suffit amplement. Version avancée. Vous pouvez venir étirer. Ça va ? En ce moment, il y a plein de gros. Je voudrais bien les entraîner, parce qu'il y en a pas mal qui font de la merde. Oui, oui, j'ai la prétention de pouvoir les entraîner. C'est pas être prétentieux. Je suis peut-être un peu quand même. Donc, dernier exo. Arrière d'épaule. Alors, j'ai les délitos postérieurs courts. Personnellement, si vous êtes débutant, je vous conseille de démarrer avec ça. Et plus vous sentez votre dos, et plus vous sentez votre arra d'épaule, plus vous pourrez les séparer. Et comme moi, les faire à la fin, ça fera plus de sens. Vous garderez plus de jus pour vos gants d'ortho. Ce sera bien meilleur. Mais, si vous êtes vraiment débutant, débutant, les deux, trois premières années, je vous conseille de commencer par ça. Si vous vous posez la question, pourquoi j'ai les homoplates qui servent ? C'est parce que je ne fais pas grande attention à ma technique à la fin. Pourquoi ? Parce que mes arrières d'épaule, je commence à très bien le sentir. C'est des années que je m'entraîne, quand même. Donc, j'ai pas de soucis là-dessus. Et puis, surtout, lorsque je fais mes training épaules, là, je fais attention à ma technique. Et c'est là que je le pulvérise. Là, c'est plus un complément. Je suis obligé de préciser, mais la séance que j'ai faite aujourd'hui, si vous n'avez pas de difficulté à sentir vos dorsaux, elle est relativement complète. Donc, si vous avez des trapèzes relativement courts, commencez par le dernier exo que j'ai fait et enchaîner dans l'ordre que j'ai fait par la suite. Comme ça, vous serez une séance complète sans problème et sans se prendre la tête. Qu'est-ce que je voulais lire ? J'ai installé mon kit de carrosserie. On en a eu pour, j'aime bien tout vous dire, 800 balles de pièces, 500 balles de pose. Donc, forcément, c'est des pièces qui viennent d'Amérique. J'ai quand même eu des frais de douane, mais elle est jolie. Prochaine étape, sticker. Fume un dragon. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons de moi. J'adore parler de moi. Je ne sais pas si vous avez vu pour certains, mais il y a Instagram qui a installé un canal de diffusion. En fait, vous ne pouvez pas répondre, il n'y a que moi qui parle. J'aime beaucoup. J'adore ça parce que j'adore la dictature. En fait, je vous donne les infos. Parfois, je peux réagir sur à peu près tout ce qui se passe ou même vous pouvez m'envoyer des réels pour savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et je pense que je vais les mettre dans ce canal-là et puis je vous ferai des vocaux pour vous expliquer pour qui, pourquoi, je ne suis pas d'accord. Donc, ça vous donne encore du contenu gratuit, finalement. Et puis, rejoignez-moi du coup. Rejoignez-moi sur Instagram. C'est là que tout se passe. De toute façon, il y a pas mal de réels, etc. Pour encore du contenu. Du contenu gratuit, finalement. Je donne du contenu gratuit. Je donne du contenu gratuit comme ça. Je suis un mec comme ça. Pourquoi il n'y a pas de bouchon ? Le mec se plaint parce qu'il n'y a pas de bouchon. Autre chose. J'étais en pause depuis quasiment trois mois. J'ai fait mes analyses sanguines. Tout va bien, évidemment. J'ai fait ce qu'il fallait. Je repars là dans un nouveau cycle. Alors, ce n'est pas tellement la peine que je vous donne mon cycle. Ça, on bat les couilles. Je repars sur Testo Primo à Navarre. C'est le premier bloc que je vais faire. L'idée, c'est encore de revenir en forme pour pouvoir vous créer du contenu à Miami. Donc, je vise Miami, première semaine de décembre. Puis, comme ça, être en shape, pouvoir faire de belles photos, etc. Exploiter à fond le voyage. Voilà, kiffer surtout. Kiffer. J'ai envie de pouvoir vivre un petit peu mes vacances tranquillement et en étant en shape. Donc, ça, ça va être cool. Donc, premier bloc comme ça. Je changerai certainement de molécule d'ici six à huit semaines. On verra comment ça évolue. On verra ce que dira la prise de sang aussi. Un grand merci, évidemment, pour votre accueil pour l'e-book. C'est incroyable. J'ai eu pas mal de hors-tours déjà. Ça fait très plaisir. Je suis très content. Vraiment, je suis très content que mon travail vous plaise. Ça fait super plaisir. Alors, du coup, je vous prépare la suite, comme je vous le disais sur le dernier vlog. Partie vidéo. Alors, la partie vidéo, très simplement, je vais expliquer l'e-book. Ce sera tout simple, en fait. Je vais apporter beaucoup plus de contexte. C'est mon ami Antonin, on passe par là. Beaucoup plus de mise en situation pour ne pas reprendre ses slogans. On ne va pas plagier ses propres potes. Donc, ce sera de la mise en situation, encore une fois. Vous expliquez... Allez, en fait, je vais approfondir le sujet. Je veux vraiment que vous sachiez tous, pour ceux que ça intéresse, évidemment, que vous compreniez... Je ne dis pas que je sais tout, attention, mais je veux que vous compreniez la mécanique d'un training sur les pectoraux. Là, pour le coup, c'est sur les pectoraux, mais ce que toute votre anatomie donne comme conséquence sur ce pas français, mais t'as compris. Les choix des entraînements, les choix des exercices, du coup, de la méthode utilisée, etc. Je vous ai donné des trainings que moi, je ferais faire sur l'e-book, mais je ne vous ai pas expliqué mes choix. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous expliquer mes choix. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligatoirement obligés d'avoir lu l'e-book pour reprendre la version vidéo. Non, pas du tout. C'est même plus pour ceux qui ont la flemme. La flemme de réfléchir et de lire, surtout. Parce que je conçois que tout le monde n'a pas envie de lire 90 pages sur le format PC. Donc, voilà, ce sera une partie vidéo pour ceux qui veulent... Alors, je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça. Je vais peut-être devoir créer un autre site, mettre ça sous forme de module, etc. On verra bien comment ça se fait. Mais bon, déjà, j'ai hâte de tourner ça. J'ai déjà tout mis en place dans ma tête et à l'écrit, évidemment. Donc, c'est cool. J'ai hâte de vous proposer ça, encore une fois. Après, comme je vous ai dit, il sera l'e-book certainement dos. Mais voilà, pour le moment, on vise ça. On vise Miami. Première semaine de décembre. Et puis, je vous montrerai un client que j'ai sur place. Ça va être cool. Pour l'e-book, je vous donne accès au code juste aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche, avec le code Sachoir10, vous avez moins 10% sur l'e-book. Donc, profitez-en. C'est la dernière journée. Après, ça reviendra au prix normal. Bon, ceci dit, on retourne à la maison et je vais vous expliquer un petit peu, un peu de détails sur les trainings bras parce que je sais que beaucoup attendent d'avoir des bras. Alors, je vais vous expliquer comment avoir des bras et comment ne pas se linger. Ok, les boys, aujourd'hui, on va voir pourquoi vous n'avez pas de bras. Je vais tout vous expliquer. Alors, évidemment, je ne vais pas tout vous dire non plus. Sinon, je ne mange plus. Alors, on commence par le biceps. Très simplement, j'ai mis 4 catégories de biceps. Donc, je les ai appelés avec des noms sympathiques. Catégorie, oui, bof, haï ou shit. Très simplement, votre biceps, il a deux insertions. Je vous le répète, c'est pas parce que vous avez le biceps qui est court ou du moins parce que vous avez un espace assez conséquent entre votre coude et votre bicep parce que forcément, votre bicep est court. Ok, à partir de là, on a la catégorie oui. Alors, évidemment, c'est celle qui est la plus belle. C'est celle où vous aurez les plus beaux biceps, que ce soit Kay Green, Phil East, tout cela. Ce sont tous des mecs qui ont une insertion relativement longue sur l'épaule et assez courte sur le coude. Tout simplement parce que vous avez, c'est très facile à reconnaître, vous avez votre pic de biceps qui est très proche de l'épaule. Votre épaule, le muscle de l'épaule, il fait ça. Ok ? Donc, c'est comme ça que vous le reconnaissez. Vous avez un joli pic, il est relativement court sur le bas de votre humérus. Par contre, il est relativement long sur l'épaule. Sur l'homoplate, si on voulait tatasin et san, bon, je te le dis tout de suite, le bicep, c'est sur l'homoplate. Ce n'est pas sur la tête de l'humérus. Si tu veux, je t'enverrai une vidéo d'anatomie. On prend le ligament et l'homoplate, il bouge tout seul. Ah non, bref, t'as compris. Donc, évidemment, dans ce cas-là, je vous ai dessiné quand même le long supinateur parce que forcément, votre long supinateur va toujours protéger votre bicep. Donc, lorsqu'il sera court sur votre coude, le long supi sera relativement haut. Pas forcément long, attention. Pas forcément long sur le poignet, mais il sera possiblement haut sur votre humérus. Donc, ça va protéger votre bicep. Donc, profitez-en pour le travailler si vous voulez un bras complet. Faites pas comme moi. Oui, mais moi, j'ai la flemme. Donc, ici, il y a quand même une problématique. La plupart du temps, vous allez me dire oui, tous les bodybuilders s'arrachent le bicep. Ils sont souvent dans ce cas-là ceux qui s'arrachent le bicep. Pourquoi ? Parce qu'ils me font des amplitudes complètes. Donc, forcément, dès que vous faites une amplitude complète, vous étirez du tendon et là, ça part en sucette. Donc, rajoutez à ça. Imaginons que là, dans ce cas-là, en fait, tous les exercices avec le coude derrière le buste, ça ira. Il n'y aura pas de problème. Vous n'allez pas étirer beaucoup de tendons. Il n'y a pas de tendons. En revanche, si vous avez une amplitude complète sur vos mouvements, même le coude derrière le buste, forcément, vous étirez trop votre bicep si vous vous mettez en danger et elle est là la grande erreur. La plupart du temps, vous étirez trop. Mais quand c'est comme ça, il y a une astuce tout simple, vous vous mettez un curl incliné parce que vous voulez le faire et que vous aimez bien. Bon, allez, admettons. Vous cherchez l'inclinaison. Pas con, tu te mets sur ton banc incliné, tu cherches l'inclinaison et tu vois, tu laisses prendre tes bras. Tout simplement, si ton numérus est perpendiculaire au sol sans problème, garde ça. Ne t'amuses pas à encore plus aplatir le banc. Ça ne sert à rien. Voilà, donc comme ça, vous aurez tous votre inclinaison. Donc oui, dans ce cas-là, oui, la catégorie oui, tout va. En fait, vous pourrez quasiment tout faire. Le seul problème, ce sera votre amplitude. Alors, deuxième catégorie, bof, forcément, c'est celle qui est long sur le coude et assez court sur l'épaule. Alors ça, très simple. La plupart du temps, ce sont les longings. Ceux qui ont de très grands bras et qui ont de bonnes insertions sur le biceps, on s'entend, vous serez comme ça. Donc, c'est très simple à reconnaître. Votre pic de biceps est peu visible déjà d'une, mais il est très loin de votre épaule. Déjà, c'est que la partie de l'épaule est relativement courte. Alors là, évidemment, c'est l'inverse. Forcément que là, la pleine amplitude ne sera pas un problème. En revanche, si vous passez votre coude derrière votre bus, vous êtes irique du tendon. Et là, ça revient à la même. Mais lorsque vous êtes comme ça, vous êtes souvent sujet au problème ici, la fameuse douleur d'épaule. C'est souvent comme ça que vous êtes. Donc, ce n'est pas forcément vos mouvements de pec. C'est surtout lié à vos exercices de biceps qui sont souvent trop étirés. Alors, bien souvent, évidemment, vous n'avez pas de long supinateur. Il est vraiment bas et peut-être potentiellement long sur le poignet, mais relativement bas sur l'humérus. Donc, forcément, déjà, s'il y a de grandes chances que vous ayez un humérus quand même court, mais vous n'avez pas forcément de biceps. Pourquoi ? Parce que vous êtes relativement grand. Et là, les gars, il faut bien comprendre un truc. C'est que, OK, vous avez potentiellement un humérus court et un avant-bras long. Mais si vous êtes grand, votre muscle reste longinique. Il est proportionnel à votre taille, forcément. Si tu as 1m73 de largeur et qu'ici, tu as 1m90, même si ici, tu as un humérus court et là aussi, forcément, ça ne va pas rendre la même chose. Oui, ici, ce sera plus difficile à remplir. C'est normal. Ça, tu n'as pas le choix. Donc ici, faites attention à vos exercices. Je vous déconseille des exercices avec le coude derrière le buste. Le reste, vous pouvez à peu près tout faire. Mais ce que je vous conseille surtout, dans les exercices avec le coude soit en face du buste, soit au-dessus de la tête. Ce sera bien plus intéressant et beaucoup moins dangereux pour vous. Catégorie Aïe. Alors ça, c'est Stéphane Matala, les gars. Là, il n'y a pas de pour qui, pourquoi. Stéphane Matala, il vous le dira lui-même. Il n'a pas le choix. C'est malheureusement pas sa faute, mais vous n'avez absolument pas de pic. Vous avez les biceps et dans l'épaule et dans le coude. Alors, honnêtement, ne faites pas les bras. Ou du moins, faites un, deux exercices, mais de toute façon, votre muscle est long, il sera imposant quoi qu'il arrive et vous n'aurez jamais de pic. On s'entend, c'est juste la forme, votre forme de muscle. Vous n'aurez jamais de pic. Stéphane, par exemple, qui fait les biceps depuis des années, il n'a pas de pic et il n'en aura jamais. Et ça, c'est comme ça. Vous n'avez pas de pic. C'est perdre votre temps à faire des biceps pour le coup. Alors, éventuellement, prenez-en soin, étirez-les, travaillez-les une, deux fois avec des exos personnellement. Mais si moi, déjà comme ça, en général, bon, tu es dans le même cas. Alors, la grosse problématique, surtout ici, c'est que vos exercices de dos vont être compliqués. Honnêtement, vous allez sentir très, très, très vite vos biceps. Ça, vous n'aurez pas le choix. Donc ici, si vous faites le dos et que vous êtes comme ça, je vous conseille de mettre des sangles. Ça, il faudra absolument y passer. Vous n'aurez pas le choix. Donc évidemment, votre long supinateur n'existe pas. C'est la même chose. Vous n'avez pas forcément de gros gourdins. Enfin, il n'est pas très haut. Ce n'est pas que vous n'avez pas de gros gourdins. C'est qu'il n'est pas très haut sur l'humérus. Donc forcément, vous n'avez pas un gros avant-bras à cet endroit. Parce que pas forcément, on s'en fout. La plupart des gens s'en foutent. Je crois que je n'ai jamais fait les avant-bras. Donc ici, vous pouvez tout faire. Tous les exercices iront, toutes les amplitudes iront. Il n'y aura pas bien grand danger. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas faisable de s'arracher un biceps. Attention. Mais, ça va être bien, bien plus difficile que si vous y étiez là. La dernière catégorie, la catégorie Bumstead. Puisque c'est le cas de Bumstead. Alors, si vous tapez Bumstead actuellement, Olympia 2023, forcément, il y a du Saint-Eul dans les bras. Oui, je suis désolé les gars, il y a du Saint-Eul dans les bras. Je sais que vous êtes loin du bodybuilding en Europe et que vous êtes à des années-lumière de voir ce qui se passe. Mais, le Saint-Eul est encore très présent. Donc, son bicep, ça ne ressemble plus du tout à ça. Mais à la base, c'est ça. Il n'a absolument pas de pic. C'est non seulement court sur l'épaule, mais aussi sur le coude. C'est la merde totale. Alors, il a de gros gourdins. Oui, forcément, comment le long supinateur essaye de protéger ça. Mais là, d'ailleurs, il s'arrache un bicep. On se demande pourquoi. Là, tout est problématique. Honnêtement, tout est problématique. Ça va être la merde pour absolument tout. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille surtout, c'est de raccourcir surtout cette partie-là. Donc, encore une fois, comme ici, faites des exercices avec le bras éventuellement le long du corps, mais seulement si vous avez une bonne souplesse et les coudes en face du corps ou au-dessus de la tête. Encore une fois, au-dessus de la tête. Alors, quand je dis au-dessus de la tête, on s'entend, les gars. C'est pas au-dessus de la tête. C'est là. Donner un angle normal. droit, au-dessus de la tête. Ça suffit amplement. Si vous vous amusez à aller tout en haut, ça n'a aucun sens. Et si tu veux la suite sur les triceps, t'attendra la semaine prochaine. Parce que moi, je crois que c'est à foutre. Faut que je mange des sushis. Moi, je suis un petit peu un enculé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada